Un retour inespéré. Pour fêter comme il se doit les 20 ans de Caméra Café, M6 propose une soirée spéciale anniversaire diffusée ce mardi 24 janvier. Une nouvelle qui a réjoui les fans de cette série désormais culte. Tous les soirs, 3,2 millions de téléspectateurs en moyenne étaient devant leur petit écran pour suivre le quotidien en entreprise de Jean-Claude et Hervé, interprétés par Yvan Le Boloque et Bruno Solo. Malgré cet incroyable succès, les deux comédiens ont préféré mettre un terme à cette belle aventure, le 31 décembre 2004. Une décision qui a surpris de nombreux Français. Sept ans après le dernier épisode, Bruno Solo est revenu avec émotion sur la fin du programme auprès de Gala. Fr. L'arrêt de la série a vraiment été un pincement au cœur. A-t-il confié 100 langues de bois ? Avant de lever le voile sur les raisons d'une telle décision, je pensais qu'il valait mieux arrêter maintenant car on était au sommet et on faisait de superbes audiences. Comme le veut le cycle de la vie, à un moment donné, ça s'essouffle. Ne voulant pas en arriver à ce stade, Bruno Solo, Yvan Le Boloque et Alain Capot font préférer mettre un terme à ce format court. Si ses adieux ont été pour lui un véritable déchirement, ce choix a permis aux comédiens de 58 ans de se consacrer pleinement à d'autres projets. Et pour cause, en se dévouant corps et âme à la série, Bruno Solo avait mis de côté le théâtre et le cinéma. Ma vie était entièrement consacrée à caméra café du matin jusqu'au soir. Il fallait réaliser, superviser et produire les sketchs. A-t-il confié au fil de cet entretien ? Donc, on a dit stop.Bruno Solo cache sur le retour de caméra café à la télévision depuis l'annonce de ce prime inédit. Les fans de caméra café s'interrogent sur un éventuel retour de la série sur M6. Bien que très heureux d'endosser de nouveau le costume de Vévert, Bruno Solo s'est montré très cache-quant à l'avenir de ce programme. Transparent, le père d'Angèle et Tom a assuré qu'il n'y aurait pas de nouvelle saison auprès de Gala. Fr, avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça serait compliqué, a-t-il confié. En effet, Bruno Solo estime que ces derniers ont eu un véritable impact sur l'humour. Aujourd'hui, il faut toujours se justifier. Si nous avions continué caméra café, on aurait passé notre temps à venir sur les plateaux de télévision à répondre à la question, vous croyez vraiment que vous avez vocation à évoquer ces sujets ? Et ça, je n'ai n'ai pas envie. A-t-il avoué ? Et de poursuivre sans équivoque, il y a une frilosité à l'humour qui s'est installée à la télévision. Ne voulant pas s'en prendre plein la figure tous les jours avec de nouveaux épisodes, Bruno Solo et Yvan Le Bolo qu'ont donc opté pour un format de 90 minutes. Une idée qui a plus que séduit leur joyeuse bande. Tout le monde est revenu avec un véritable enthousiasme car il savait que ça serait furtif. Ça fait plaisir, a-t-il déclaré. Avant de conclure, c'est une sorte d'enterrement de première classe. De quoi rendre encore plus mémorables ces dernières retrouvailles. Crédit photo, Lucien Long Pasco et COM6 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501